Coucou les filles ! Alors je reviens aujourd'hui dans une vidéo après plusieurs jours d'absence puisque j'étais partie quelques jours en vacances dans le sud avec plein de soleil, de chaleur, ça change d'ici quoi que on commence à avoir du soleil avec pas mal de vent et j'ai eu la bonne surprise en me ouvrant ma boîte aux lettres d'avoir ma little box, ma première little box donc voilà, en fait celle que j'attendais vraiment plus que tout ou encore plus que la jolie box donc voilà, alors pour commencer donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ma little box c'est que déjà en fait le carton il y a des petits dessins avec ma little box et tout dessiné donc en fait vous savez ce que c'est votre colis jolie box en fait c'est marqué sur l'étiquette mais voilà, j'ai bien aimé avec ma little box et le petit smile qui est inscrit aussi sur le carton c'est toujours très sympathique ensuite, donc quand j'ai ouvert ma boîte j'ai découvert donc une boîte donc la boîte My Little House donc ce mois-ci c'est My Little Happy Box donc pour le mois de juin, pour le mois de l'été j'aime beaucoup le côté un petit peu, enfin déjà le dessin est très sympa et le côté cartonné un peu, enfin c'est un peu, ça fait un peu un côté un petit peu luxe donc très simple et tout mais j'aime bien tout ce qui est simple donc voilà, ça m'a bien plu et à l'intérieur, donc il y avait évidemment tout, j'ai tout sorti il y avait plein de confettis donc par contre pas très pratique quand vous voulez tout sortir vous avez des confettis partout, je crois que j'en ai partout sur ma table à manger et ensuite, donc en premier quand vous ouvrez donc vous avez My Little Nightbook donc en fait vous avez tout, la carte et tout avec un le petit cordon que je réutiliserai d'ailleurs, que je vais garder parce qu'il est en tissu donc dans My Little Nightbook vous avez plein de photos vous avez des guides vous avez des sites internet pour des chaussures je ne suis pas encore allée voir mais c'est pas mal ensuite vous avez des petites phrases par-ci par-là des musiques qui mettent de bonne humeur voilà, ça swing ensuite on va avoir alors un truc que j'ai bien aimé mais qui n'est pas là alors ça ce que j'ai bien aimé c'est pour l'été parce que sur la plage on lit beaucoup les 10 livres tu vois voilà, donc ils ont conseillé et je pense que je vais me laisser tenter par l'humour new-yorkais déjà à première vue d'oeil comme ça la couverture et autres donc ça doit être sympa ensuite derrière vous avez un résumé pour chaque bouquin ce qui est pas mal donc voilà et sinon après vous avez à la fin une petite pensée positive autre et tout il est sympa, j'ai bien aimé par contre j'ai préféré le Jolie Mag donc voilà, parce que dedans vous avez des conseils solaires vous avez des conseils produits des trucs comme ça, j'ai préféré le Jolie Mag mais j'aime bien le Jolie, le My Little Let's Book il est sympa en plus la couverture est assez fun elle reste vraiment dans le thème happy et tout parce que j'ai bien aimé le respect du thème vous avez deux superbes petites cartes très sympathiques donc la première c'est excusez-moi c'est mon téléphone la vie est trop courte pour être petite donc elle est sympathique sur carton cartonné et tout très joli je sais pas trop ce que je vais en faire mais bon voilà c'est sympa ensuite vous avez un beau mec égal un sourire donc personnellement il y en a qu'un qui est beau pour moi c'est notre cher étoile de Georges Clunet bon après chacun ses goûts voilà je sais pas trop ce que je vais en faire non plus mais bon ensuite vous avez donc une carte avec un terrain d'entraînement donc ça c'est pour donc la première chose qui est dedans c'est des petits tampons comme ça donc vous avez le petit tampon happy le petit tampon avec le bouchon de champagne je vais vous le sortir pour que vous puissiez voir ça va être un peu mieux je pense ensuite donc c'est des bons c'est des tampons qui sont pas mal parce que ils sont en bois et ils ont l'air hyper résistants c'est à dire ça a l'air vachement bien collé donc ça c'est happy et tout bon c'est une idée sympathique je pense que je vais le garder pour vous savez pour mettre sur des des lettres quand on envoie des trucs comme ça ou alors j'ai un j'ai un petit book pour mes vidéos ou j'ai un book où je mets pas mal de choses les expos que je fais quand je vais au cinéma les voyages des trucs comme ça des trucs qui m'ont marqué donc pourquoi pas mettre ça dedans j'aime bien écrire et tout vous avez aussi l'encrier qui va avec donc voilà donc je pense que je vais je trouve que c'est une idée sympathique et encore plus sympathique pour celles qui sont un petit peu encore plus créatrices ou autres donc voilà ensuite vous avez un my little donc vous avez un petit un grand dépliant comme ça avec plein d'idées dedans et alors moi ce que j'ai adoré par dessus tout c'est ça faites comme elles donc dedans en fait vous avez une question comment font ces 5 filles pour réussir leur trait de l'eyeliner avec le sourire etc et vous avez l'eyeliner le trait en fait en gros de chaque actrice avec l'eyeliner en gros pour vous entraîner donc comme Kate avec le côté chat Dita Von Teese Marilyn Monroe Sophia Cléopâtre Amy Winehouse donc franchement je trouve ça super sympa parce que à chaque fois que j'ai envie de me faire un trait d'eyeliner pour sortir parce que je ne me suis pas du tout douée pour faire un trait d'eyeliner je me dis attends comment elle fait elle déjà et tout mince donc j'ai sur internet et tout et ben en fait là j'aurais juste à dégainer mon petit dépliant my little box et donc voilà après c'est sympa parce qu'en fait il n'y a qu'une explication sur Kibio parce qu'on a des produits Kibio dans la little box tout mois de juin aussi sur Juliette à The Gun puisqu'il y en a qui ont eu du Juliette à The Gun Lolita Lempica également tout ce qui est pince à épiler diptyque et tout franchement c'est sympa et donc le liner c'est pour Arc and Seal et vous avez le petit marseillais c'est sympa ça vous explique chaque produit mais un petit peu en fait c'est un peu c'est comme le joli menu mais je trouve en plus sympa parce que dedans vous avez des explications un peu en gros c'est plus sympa comme vous l'aurez compris ensuite on a eu trois super carambas que je vais dévorer dans pas longtemps je pense après la vidéo et alors par contre j'ai vraiment aimé plus que tout ce petit enfin très sympa quoi c'est une carte carambas et derrière vous avez la composition et bon à savoir les calories d'un carambas et j'ai adoré franchement donc en gros je vais m'enfiler 90 calories en mangeant mes trois carambas voilà donc c'est j'adore cette petite attention particulière et ensuite venons-en au meilleur je vais garder le meilleur pour la fin donc dans mon super petit très beau petit sachet d'ailleurs très sympa que je vais garder pour mettre parce que justement je cherchais un sachet pour mettre tout ce qui était neuf parce que je vous avais montré dans ma vidéo comment bien conserver ces vernis je vous avais mis j'avais une pochette blanche avec tout ce qui était top coat correcteur base et tout mais je vais en chercher une nouvelle parce qu'elle était trouée en fait et donc bah écoutez j'ai trouvé la mienne je vais mettre ça dans my little box donc les produits alors j'ai eu un de full size j'ai eu 5 produits déjà pour commencer mieux que my little box que ma jolie box excusez moi parce que j'étais un peu déçue d'avoir eu que 4 produits alors que j'ai lu que certaines filles avaient eu il y en avait qui avaient eu 2 full size moi j'en ai eu qu'un enfin il y en a d'autres qui ont eu 2 full size etc donc voilà donc bah c'est un peu un peu dégoûté quoi en gros donc voilà alors ensuite donc pour commencer je vais vous présenter donc le full size que moi j'ai eu donc enfin j'ai eu 2 full size donc le full size que j'ai eu c'est le petit marseillais le spray soin et brillant sans rinçage aux extraits de fleurs de coton et vinaigre de fruits donc révèle la brillance naturelle des cheveux donc voilà donc full size donc bien sympa j'aime bien les produits le petit marseillais c'est vrai que c'est pas un produit que j'aurais acheté personnellement en supermarché donc en fait et bah écoutez ça va me permettre de tester un produit que je n'aurais pas acheté tout simplement toute seule de mon plein gré donc voilà je vais le tester et je vous dirai je vous dirai ce que j'en pense puisque c'est vrai qu'on est toujours en fait ce que j'aime bien dans le produit c'est vraiment alliance du soin et de la brillance en fait c'est vrai que souvent on a des produits qui font exprès brillance et tout mais qui n'allient pas spécialement un soin ou alors c'est des produits qui n'ont pas une texture aussi légère donc liquide que le petit marseillais donc voilà donc je trouve ça bien c'est sympa et en plus je vais vous dire tout de suite en fait par contre ce qui m'a juste fait peur c'est vinaigre de fruits et bah en fait pas du tout ça sent super bon franchement ça sent super bon donc voilà donc je vais tester ça demain puisque je me lève les cheveux demain donc voilà ensuite j'ai eu deux produits qui bio donc j'ai eu un qui bio solaire donc le lait après soleil hydratant voilà vous voyez il y a une une confetti collée donc c'est un après solaire je connais pas du tout les produits qui bio je sais que c'est Clarence qui a lancé qui bio donc bah j'ai bien envie j'avais bien envie de tester les produits donc les produits format voyage c'est pratique puisqu'en fait je suis partie quatre jours dans le sud et j'ai fini mon après soleil pour le corps Clarence que j'avais eu dans la jolie box donc en gros je vais pouvoir utiliser celui-ci puisque voilà je pars à ma maison campagne donc je vais pouvoir tester celui-ci à ma maison campagne en espérant qu'il fasse beau normalement ça devrait aller alors après au niveau texture et odeur on est sur une texture hyper fluide donc beaucoup plus fluide donc je pense un petit peu moins hydratante à mon avis après peut-être que je peux me tromper que celle du Clarence on sent l'odeur et est agréable mais voilà c'est pas l'odeur des après solaire Clarence que j'aime plus que tout mais ça sent bon voilà c'est pas après personnellement je pense que rien ne pourra détrôner les les après solaire Clarence donc voilà c'est pas grave mais c'est quand même à tester puisque j'avais envie de tester les produits Kibio j'ai eu un deuxième produit Kibio donc qui est par contre pas mal du tout parce que même si c'est un format voyage c'est le truc qu'on utilise pas en grosse quantité donc c'est une crème tendre gommage donc Kibio toujours donc on est sur une texture un petit peu plus crémeuse par contre là je ne voyais pas du tout ah si là vous voyez il y a des petits grains donc les petits grains marrons l'odeur est super agréable on est sur une odeur hyper gourmande alors après au niveau de la texture ce qui est top en testant c'est que le grain n'est pas gros en fait donc par exemple pour ce qui est un petit peu les peaux sensibles mais celles qui ont envie de sentir le grain c'est beaucoup plus doux donc plus sympa et en plus quand les grains explosent vous avez une odeur de fruits très fraîche donc voilà donc moi je me fais des gommages deux fois par semaine mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup de produits il faut toujours le rappeler 3 tonnes de produits ça ne sert absolument à rien donc voilà donc ensuite alors j'ai eu un produit biotherme j'ai le skin énergique nuit donc voilà donc c'est le soin nocturne hydratant haute récupération donc pas mal aussi quand vous partez en voyage vous avez je attendez que je ne vous dise pas de bêtises 15 ml mais c'est pareil pas besoin de mettre beaucoup de produits même en crème de nuit toujours rappel donc très beau petit packaging très sympa vous avez une aupercule de protection ce qui est top de chez top et ensuite en ce qui concerne l'odeur donc une odeur hyper très fraîche aussi un petit peu comme ma crème pour la nuit de chez Clarins ouais c'est une odeur un peu énergisante agréable on va dire donc voilà bon produit aussi puisque quand je pars en voyage c'est toujours le truc dont j'ai besoin et ensuite il me reste deux choses donc j'ai eu un crayon donc pour faire votre trendliner starliner de chez Arcanceil donc très sympa donc c'est un produit waterproof il a l'air assez gras donc bien pour faire tout ce qui est trendliner pour l'été résistant à l'eau et j'ai eu une pince à épiler I love Milan donc je voulais me racheter une pince à épiler en plus je voulais me racheter une pince à épiler biseautée donc c'est pas mal comme ça je n'ai même pas besoin de m'en racheter une et elle est un peu design fun très sympathique donc voilà alors bah écoutez point final pour my little my little box donc ma première little box qui est aussi donc my little happy box je suis super contente de mes produits pourquoi parce que en répondant au questionnaire j'ai vraiment l'impression qu'ils ont en fait écouté mes besoins mes attentes ce que je testais ce que j'avais envie et aussi surtout mon type de peau et mon type de cheveux ce que je cherchais et tout donc bah j'apprécie énormément cette première little box et à la différence de enfin contre la jolie box par exemple bah je préfère ma little box le seul truc que j'aime bien par contre c'est je préfère le jolie mag mais voilà mais c'est vrai qu'on a bah déjà 5 produits 2 full size même si il y en a un que c'est c'est un arc and seal c'est c'est juste un crayon mais c'est quand même quelque chose qui en part en général assez vite j'ai bien aimé la petite attention avec les carambars les petits tampons enfin c'est une franchement c'est une super box qui respecte vraiment très bien son thème my little happy box et franchement j'ai super hâte de recevoir celle du mois de juillet ciao les filles je vous fais un gros bisou et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager les produits que vous avez eu dans votre little box et j'espère que cette vidéo est